Direction la Côte d'Ivoire. Vente parallèle d'uniforme des obsèques de Bédié, le PDCI menace et prend des dispositions. Les obsèques de l'ancien président du PDCI RDA, Henri Conan Bédié, sont prévus du lundi 20 mai au dimanche 2 juin 2024. Cependant, des préoccupations sont apparues concernant la vente parallèle d'uniformes liées à cet événement. Le président du conseil régional de l'IFU et président du comité d'organisation des obsèques à Daoukro, Traoré Adam Collia, a vigoureusement réagi contre cette pratique lors d'une rencontre tenue le lundi 22 avril 2024, à la salle de réunion du conseil régional. En effet, il a exprimé son mécontentement face aux ventes parallèles d'uniformes funéraires, déclarant que cela était contraire aux directives du parti et de la famille de feu le président Bédié. Des instructions fermes. Selon le confrère Fraternité Matin qui livre cette information, Traoré Adam Collia a fait savoir que le président du PDCRDA, Tijan Thiam, a donné des instructions fermes pour mettre fin à ces activités frauduleuses. Il s'agit de ceux qui veulent se faire de l'argent profitant de ce deuil en fabriquant des pannes qui ne sont autorisées ni par le parti ni par la famille. Le président du PDCRDA, Tijan Thiam, a instruit d'arrêter ses éventuels auteurs, a-t-il prévenu. En plus de cette mise au point, Traoré Adam Collia a également dévoilé le programme des obsèques à Daoukro. L'événement débutera le dimanche 26 mai avec l'arrivée de la dépouille, suivie d'une veillée. Ensuite, du lundi 27 au mercredi 30 mai, les condoléances seront présentées à peu près sous « Village natal » de l'ancien président Bédié, culminant avec des condoléances officielles le samedi 1er juin, suivies de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Traoré Adam Collia a appelé à l'unité et à la courtoisie, soulignant l'importance de présenter une image positive de Daoukro lors de cet événement national. Pour assurer le bon déroulement de ses funérailles, Traoré Adam Collia a mobilisé les populations locales et leur a prodigué des conseils. Il a appelé à l'unité et à la courtoisie, soulignant l'importance de présenter une image positive de Daoukro lors de cet événement national. Tout le monde sera ici à Daoukro après Abidjan. Par conséquent, pour le bon déroulement des funérailles, mettez de côté toutes les querelles intestines, afin que notre président parte se reposer définitivement et tranquillement. Adoptez un bon comportement envers tous ceux qui seront là. Soyez aimables et très courtois afin que l'image de Daoukro soit soignée, a-t-il exhorté. Un appel à la prudence lancé. En outre, il a lancé un appel à la prudence, en particulier aux propriétaires de deux roues, les exhortant à faire preuve de modération dans leur conduite avant, pendant et après les obsèques. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel à la prudence aux propriétaires d'engin à deux roues. Qu'ils soient modérés dans la circulation avant, pendant et après ces obsèques. Sous-titrage Société Radio-Canada